Le frère il n'est pas prêt, le seul conseil qu'on a à lui donner, jeûne mon frère, patiente, fais le doigt, tiens bon, et Allah il t'aidera. Mais nous on ne peut pas te présenter une soeur pendant que tu nous dises c'est dans 4 ans ou 3 ans. Et pendant ces 3 ans vous faites quoi ? Pendant ces 3 ans vous faites quoi ? La question reste posée. Vous avez des engagements avec des frères, ça fait 1 en 2 ans que vous vous appelez. Pendant ces 1 en 2 ans, vous êtes dans la désobéissance ou bien dans l'obéissance ? Vous pensez que vous désobéissez à Allah, c'est juste que vous faites zinat. Je suis avec le frère mais on ne se touche pas vraiment, en tout cas on n'a jamais dépassé les limites. C'est faux. Vous avez déjà dépassé les limites si vous êtes ensemble depuis 2 ans. Vous avez déjà dépassé les limites. Wallah ! Parce que la limite qui a été imposée c'est de ne pas t'approcher. Si tu t'approches tu as dépassé la limite. Il y a combien de soeurs aujourd'hui tous sont dans cette situation ? Hein ? Elles sont combien ? Et après on s'étonne qu'après le mariage, le frère là il n'est pas sérieux. Avant le mariage, ce qu'il était après le mariage, c'est comme la nuit et le jour. C'est pas vrai ? Je vais vous dire une chose. Le bien il ne profite que lorsque Allah il aimait la baraka. En dehors de la baraka le bien, il ne sert à rien. Si vous voulez, essayez. Si vous voulez, essayez. Accepte les avances de frères. Passez 3 ans dedans, vous vous appelez, vous sortez, partez au glacier, vous dépassez les limites. Vivez dans ce désordre là. Quand vous serez prêt à vous marier, vous vous mariez. Et vous verrez vous-même. Est-ce qu'Allah il mettra la baraka ? Oui ou non ? Sauf si vous vous êtes répandus, sincèrement. Pourquoi ? Plus on désobéit à Allah avant l'obtention de rien, moins il y a la baraka du sublime. Moins il y a la baraka du sublime. Wallahi l'a ravi. Raison pour laquelle vous devez faire très, 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 très attention. Wallahi l'a ravi. Vous devez faire très attention, Wallahi l'a ravi. N'acceptez jamais ces situations-là. Peu importe qui il est. Même si c'est un frère qui a mémorisé le Coran. Même s'il est à faire le Coran. N'acceptez jamais qu'une tièce personne vous rapproche de Az-Zina. Jamais, Wallahi l'a ravi. Restez loin. Wallahi, restez loin. Parce que c'est trop grave comme hara. Restez loin au maximum. Tellement on a dépassé les limites d'Allah. C'est rare aujourd'hui de trouver une sœur de 18 ans, 19 ans ou 20 ans qui n'est pas encore tombée dans Az-Zina. C'est rare. On les compte du goût des doigts. C'est rare. Wallahi. La mère à la maison, elle est prête à mettre dans le feu. Moi, ma fille, elle ne peut pas faire ça. Elle n'a jamais connu d'homme. Allah. Allah. Non, elle est trop sérieuse. Pendant que la fille, si on fait les décomptes, peut-être qu'elle est à la quatrième année de stage. Ouais, c'est un stage. Un stage dans le haram. C'est vrai. Wallahi, je le dis. Peut-être qu'elle est à la quatrième année. Peut-être que si tu lui demandes, elle a 20 ans aujourd'hui, elle a perdu sa virginité peut-être à l'âge de 16 ans ou 17 ans. Allah. Allah. Comme c'est vilain. Comme c'est vilain. D'entrer dans le mariage en étant souillé. Comme c'est ignoble. Comme c'est sale. Et comme c'est humiliant. Et comme ce sera un déshonneur pour ton père et pour ta mère le jour de la résurrection. Wallahi. Ce sera une grande humiliation pour toi, les gens de la résurrection. Wallahi. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le dis. Le chemin de Az-Zina, ces relations en mariage-là, ça va déshonorer vos parents. Ce sera une grande trahison vis-à-vis de ceux-là. Wallahi. Si vous êtes déjà tombé dedans, revenez vers Allah. Revenez vers Allah. Soyez sincère dans votre répentier. Et changez d'aptitude. Wallahi. 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 Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdadu al-salatu al-tamu al-taslim. Il dit. Il dit il y aura des parents qu'Allah va appeler. Et là il dira aux anges, aux malaïques. Apportez des couronnes de lumière et des beaux vêtements. Et mettez ces couronnes-là sur la tête de ceux-là. Je veux les honorer aujourd'hui. Et ces parents-là diront mais. Ils demanderaient aux anges. Mais qu'est-ce que nous on a fait pour avoir autant d'honneur aujourd'hui ? Allahu akbar. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous on sait qu'on n'était pas vraiment sûr. Le hack à 100%. Souvent on trébouchait. Ce sont ces parents-là qui vont le dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait ya Allah ? Pour qu'aujourd'hui tu nous honores autant ? Allah leur dira. Moi Allah je vous honore aujourd'hui. Pas à cause de vous. Mais à cause de vos enfants. Parce que ceux-là. Ils ont été comme je voulais. Ils m'ont honoré. Et moi Allah je les honore. Je vous honore à cause d'eux. Mais le Nabi alayhi salat alayhi salam il dit. Il aura des parents qui seront humiliés. Et rabaissés le jeu de la résurrection. Et ils demanderont pourquoi cette humiliation ? Allah dira. A cause de vos enfants. Allah. Imaginez-vous cette situation. Chaque fois je cite ce haya. Souvent dans mes conférences. Pour qu'on prenne conscience pour Allah. Allah il dit. Allah. 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 Il va demander. Il va demander. Il va demander aux anges de leur donner leur livre avec la main droite. Quand elles vont recevoir leur livre, quand elles vont ouvrir, quand elles verront le contenu, les bonnes actions qu'elles contiennent, Allah, il dit, elles diront, Elles vont commencer à courir le jour de la résurrection. La soeur, elle va courir, elle sera fière d'elle. Elle va commencer à chercher ses parents. Elle va courir derrière sa mère. Elle dira, oh maman, maman, regarde, voilà mon livre. J'ai réussi, oh Allah, j'ai réussi. J'étais jeune, j'ai tenu bon, je n'ai pas perdu ma virginité. Je n'ai pas cédé aux captives des hommes. MashaAllah, ma mère, oh Allah, regarde mon livre. C'est écrit, abd'Allah, Allah m'a accepté. J'ai réussi, abd'Allah. Et il dit, oh Allah, j'ai réussi, oh Allah, il a râdil. Allah, il a râdil. Elle dira, oh Allah, avec la vie que je minais dans la dunya, avec les efforts que j'ai endurés, j'ai fait des sacrifices, j'ai tenu bon. Et je savais que, oh Allah, je ne serais pas perdant aujourd'hui. Je savais qu'Allah, il est reconnaissant et qu'Allah, il a me rétribué. Elle sera fière de voir ses actions. Je vous pose une question. Une sœur qui a forniqué, une fois, deux fois, trois fois, et qu'on écrit dans son livre, les jours où elle a forniqué, elle va courir et montrer son livre à tout le monde le jour de la résurrection. Elle sera fière de montrer son livre à ses proches et à Oumou Tala. Ce serait un honneur pour elle. Le jour où Allah va dévoiler tout son haram, aux yeux de ses parents, aux yeux de tout le monde, elle sera de quel état ce jour-là ? Oh Allah, il a râdil. Est-ce que vous pensez à ça ? Quand vous empruntez le chemin du haram ? Est-ce que vous imaginez ? Mon père, il a dépensé pour moi. Ma mère, elle compte sur moi. Elle a confiance en moi. Elle fait de doré pour moi. Elle se lève la nuit, elle pleut pour moi. Il y a Allah, parce que ma fille, elle réussit. Et je vais jeter tous les espoirs de ma mère à la poubelle. Juste parce qu'un frère m'a dit qu'il m'aime. Juste parce qu'il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a donné mille francs ou deux mille. Ou il a acheté pour moi un téléphone portable. Il est sorti avec moi. J'ai sous-mongé une glace. J'ai bien accepté de déshonorer mes parents. Quels types d'enfants sommes-nous devenus ? Vous pensez que ce mode de vie va vous honorer ? Pourquoi vous persistez là-dedans ? Pourquoi on est encore là-dedans ? Pendant qu'on est conscient que ça nous éloigne d'Allah. Pourquoi on ne se rétire pas ? N'avez-vous pas confiance en Allah ? Allah n'est pas capable de réserver cette femme pour toi. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Si toi tu es dans le halal, si toi tu as fait deux raka'at, Ya Allah, j'aime cette sœur, mais Ya Allah, je t'aime encore plus. Je te crains. Je ne veux pas me piéter sur ma relation avec toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi Ya Abdullah. Je vais respecter tes règles. C'est vrai je l'aime Ya Allah, mais je vais m'appréter et je ne vais pas lui demander de m'attendre. Mais je te demande de la réserver pour moi. Si tu es sincère, Allah ne va pas la réserver pour toi. Si tu suis la sunnah, Allah ne va pas la réserver pour toi. Il faut que tu dépasses les limites. Vous obtenez quel honneur dans ce genre de relation. Dites-moi, si ce n'est pas bien qu'un brisé, c'est la déception. Si ce n'est pas la déception, c'est la fornication. Si tu n'as pas forniqué, il te met enceinte et tu pars avorter. Dites-moi, ça fait trois ans que vous êtes avec ses frères, ça fait quatre ans que tu es avec le frère. Je te pose une question, ça t'a apporté quoi ? Dans ta relation avec Allah. Tu viens de me dire, le frère il m'a appris à aller au Coran. Ça a empiré ta situation. Il t'a appris à aller au Coran, mais il t'a rapproché de la fornication. Ça t'a apporté quoi ? Dites-moi sincèrement, ça nous apporte quoi ? Ce genre de situation-là. Hein ? Ça nous apporte quoi ? Ou Allah ? Ça nous apporte quoi ? On sera debout devant Allah, y'aoum al-qayyam. Nus. Allah va exposer nos actions devant tout le monde. Hein ? Hein ? Il y a des gens qu'Allah va rejeter le jour de la résurrection. Il y a des gens que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rejeter le jour de la résurrection. Il dira éloigne pas de moi, tu fais pas partie de ma romma, je ne te reconnais pas, tu peux pas être musulman, c'est pas possible. Allahu akbar. Hein ? Avec la vie qu'on mène, on attend quoi ? Le jour de la résurrection. Hein ? N'avez-vous jamais vu d'un soeur qui sont mortes à 23 ans ? À 25 ans ? Allah vous a fait la promesse que vous allez vous marier avec ce frère et à cause de lui vous dépasser les limites d'Allah ? C'est une promesse d'Allah, j'allahu alayhi wa sallam ? C'est Allah qui vous a promis cela ? Hein ? C'est Allah qui l'a dit. Allahu akbar. Allah vous pose des questions. Dites-moi. C'est une promesse d'Allah, j'allahu alayhi wa sallam ? C'est pour les pieux, ceux qui ont fait l'effort de se réformer, qui ce sont les loyers du haram. Elle vous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, pendant que vous êtes dans le haram, je vais vous traiter comme on traite des soumis ? Hein ? Ou bien, je vais traiter des soumis comme des criminels ? Allah vous pose la question. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez ? Avez-vous perdu la tête ? Allahu akbar. Je vis dans le haram, je dépasse les limites d'Allah, et Allah mettra la baraka dans ma vie. Hein ? Lisez le Coran. Elle a dit, fouillez le Coran du début jusqu'à la fin. Si vous ne trouvez pas, allez chercher un livre que lui, Allah, il a fait descendre sur terre. Et faites sortir un verset où Allah, il dit que lui, Allah, il a pris l'engagement de te donner dans la dunya tout ce que ton cœur désire. C'est écrit où ? Allah, il a dit dans le Coran, je vais te donner dans la dunya tout ce que ton cœur, il désire. C'est écrit où ? Dis-toi. Hein ? Le monde des désirs, c'est la dunya ? Ou c'est le djannat ? Allah nous demande, Elle a dit, avez-vous un livre dans votre main que moi, Allah, j'ai fait descendre ? Avez-vous un livre où moi, j'ai écrit dedans que parce que tu désires ce frère-là de toutes tes forces, moi, Allah, je vais t'accorder dans la dunya tout ce que ton cœur désire. C'est écrit où dans le Coran ? Montrez-moi. Et à cause de ça, vous tournez le dos à Allah. Vous êtes un haram. Pendant qu'il n'y a rien de sûr. C'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr. Il peut me promettre le mariage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il va me pousser ? Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend d'Allah. Parce qu'André, vous avez oublié. Ça ne dépend pas de lui. Si, il peut avoir la volonté. Il peut être riche. Mais mon mariage ne dépend pas de lui. Ça dépend de qui ? D'Allah. Maintenant, si moi, je me rapproche de Az-Zina, Allah, il décide quoi ? Réfléchissez beaucoup, mes soeurs. Réfléchissez beaucoup, mes frères. Réfléchissez beaucoup. Il se pourrait que je déteste des choses. Ça me fait souffrir. Je l'aime. Quand j'applique les ordres d'Allah, je suis le de lui. J'ai mal. Mais ce mal-là, il se pourrait que ce soit un bien pour moi. Wallah. Je vais vous le dire. Souvent, il faut accepter de souffrir pour ne plus souffrir. Vous savez pourquoi je dis ça ? Souvent, le remède, pouvoir mettre fait à une souffrance, c'est d'accepter une souffrance plus grande. Je prends un exemple. Un frère, il a fait un accident, il a une grosse plaie sur la jambe, une plaie profonde. Et chaque soir, il souffre. La plaie est effectée. S'il veut que la plaie grisse, chaque matin, il doit aller faire un pansement à l'hôpital. Pour faire le pansement, on va enlever le sparadrap. Ils vont verser l'alcool dessus. Ils vont enlever la peau morfe. puis ils vont frotter, gratter là-dedans. S'il veut ne plus souffrir avec cette jambe, il doit accepter une souffrance plus grande. Cette douleur-là, il doit supporter. Et quand elle passera, il sera débarrassé et il sera plus tranquille. Souvent, l'amour qu'on a pour des frères, en réalité, c'est une épreuve pour nous. Souvent, c'est dans notre capacité à ne pas se laisser emporter par cet amour-là. C'est dans cette capacité-là que se trouve notre bien. Et nous, on pense que notre bien, c'est dans le fait de nourrir cet amour. Il n'est pas prêt. Ça sert à quoi d'entretenir une relation pendant qu'il n'est pas prêt ? Ça sert à quoi ? Hein ? Ça sert à quoi ? Je sais que c'est dur. Ça, je le dis, ce n'est pas facile. Parce que le problème de cœur, c'est difficile. Quand le cœur, il s'attache, c'est dur de se détacher. Voilà pourquoi je dis, il faut accepter cette douleur-là. Wallah, c'est nécessaire. Il ne faudrait pas que ça puisse empiéter sur notre relation avec Allah. Et si on voit aujourd'hui beaucoup de frères qui sont dans Az-Zina, beaucoup de sœurs qui sont dans Az-Zina, c'est juste parce qu'elles ont dépassé les limites d'Allah. Parce qu'elles entretiennent des amours pendant que le frère, il n'est pas prêt. Ça finit par quoi ? La fornication. Ça finit toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous êtes trop nobles aux yeux d'Allah pour vous être dans ce genre de situation. conseil que j'ai à vous donner. Sortez de cette vie. Sortez de cette vie. Vous ne le méritez pas. La femme musulmane, elle est trop sacrée. C'est une perle. Vous ne le méritez pas. Méritez plus que ça. S'il vous aime vraiment, il ne va jamais vous éloigner d'Allah. Tout ce qui vous éloigne d'Allah, il va l'éviter. S'il vous aime vraiment, parce que le but du mariage, ce n'est pas juste de se marier pour tirer le profit de l'aide de mienne. Le but du mariage, c'est de se marier pour rechercher l'amour d'Allah. Et ça ne sert à rien de rechercher un mariage et dans cette période-là, nous sommes en train de perdre l'amour d'Allah. Ça ne sert à rien. Donc, prenez les résolutions fermes. Ceux qui ne sont pas prêts, ce n'est pas la paix. Et je dis aux frères, arrêtez de rêver de l'amour. Est-ce que vous rêvez trop que vous faites rêver aussi de ça ? Voilà, vous rêvez trop. Je vais te marier dans deux ans aussi, dès que je travaille. Tu as signé un contrat avec Allah qui a dit que tu vas travailler dans deux ans. Hein ? Hein ? Là-bas. Vous avez signé un contrat avec Allah. Allah, il a dit que dès que tu as ton diplôme, là, je te donne un travail et un salaire et tu te marines. Là-bas. Ça ne sert à pas de nager sur autant de luttes. Évitez cela au maximum, mes frères, on en a. Et revenons tous vers Allah. Revenons tous vers Allah. C'est ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas une bonne vie. Les relations hors mariage, c'est haram. Même si il dit qu'il va te marier, tu me maries quand ? Posez-lui toujours la question. Si ça rentre dans un nil, là, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Tu es prêt ? OK. Tu n'es pas prêt ? Quand tu seras prêt, on va voir. Mais ce n'est pas la paix. Allah. Pourquoi Allah il a révélé ? Tu lances cet appel à tout le monde. Craignez Allah, fuyez la fornication comme on fuit les déchets. Quand il y a des déchets quelque part, on passe loin. Même l'odeur, on ne veut pas supporter. C'est comme ça. Fuyez la fornication de cette manière. Inch'Allah, il faut réussir. Parce que c'est trop sale. C'est trop vilain. C'est trop mauvais. Ce n'est pas digne de vous. Allah il a ravi. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous comporte sur Asabi les mu'minim. Qu'Allah il fasse de nous des croyances et des séries de Dieu. Qu'Allah nous comporte sur Asabi les mu'minim. Qu'Allah il fasse de nous vraiment des croyants et des femmes croyantes dignes de ce nom. Qui vont tenir bon. Tenez bon. O'Allah tenez bon. Ce n'est pas facile mais tenez bon. On finira toujours par y arriver. On y arrive toujours. Tenez bon. Ce n'est pas impossible. O'Allah c'est pas impossible. Moi je connais plein de frères qui ont tenu bon. On peut y arriver. O'star il y a d'autres qui m'appellent. O'star c'est chaud. Je tiens, je tiens, je tiens mais O'star c'est chaud. Tenez bon O'Allah. Allah il est capable. Ça n'a jamais tué personne. Ça ne va jamais vous tuer. Tenez bon O'Allah. La soeur aussi tenez bon. Je l'aime à mourir. Tenez bon. Et si Allah a la facilité que vous avez en croyant vraiment qui crée Allah à quelque de bien et qui vous fait une demande O'Allah accepté. N'hésitez pas. Il n'y a rien de plus beau pour la femme musulmane. Mais si c'est des longues promesses ne vous embarquez pas là-dedans. C'est haram. C'est...